Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une astuce gain de temps qui va vraiment vous faciliter la vie. Plus besoin de penser la veille à faire tremper vos graines et vos oléagineux pour la recette que vous devrez effectuer le lendemain. Il s'agit de faire tremper vos graines et vos noix en grande quantité et de les faire déshydrater. Ainsi le trempage va éliminer une grande partie des inhibiteurs d'enzymes et va réactiver vos noix et vos amandes. Vous aurez donc leur plein potentiel nutritif et la déshydratation va permettre de conserver ce caractère cru et les nutriments et de pouvoir les conserver donc très longtemps. Ainsi vous pourrez les utiliser directement dès que vous aurez envie de faire votre recette. C'est une routine que je fais environ une fois par mois et ensuite je suis tranquille. Je vous montre tout de suite comment je procède. Je vous montre un exemple avec un kilo d'amandes que j'ai fait tremper toute la nuit. Je sépare mes amandes en deux pour pouvoir les rincer bien correctement. L'eau de trempage était bien trouble donc je vais bien rincer le saladier. Je vais rincer deux fois afin d'obtenir une eau propre et claire. Je vais vous montrer un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. A ce stade là, vos amandes sont bien ramollies donc il est très facile d'enlever la peau si vous le désirez. Regardez, c'est vraiment très facile, ça glisse tout seul. Évidemment ça va vous prendre beaucoup de temps si vous voulez émonder tout ça donc moi je les laisse avec la peau. On va étaler nos amandes sur des plaques de déshydrateur en faisant attention à les espacer et ne pas qu'elles se chevauchent. Pour une bonne conservation, il va falloir les sécher à cœur. Donc on va commencer par les déshydrater une heure à 60 degrés pour évacuer un maximum d'eau et on va baisser à 45 degrés pendant environ 24 heures. Voilà pour cette petite routine que je fais environ une fois par mois. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de penser à le faire avant que votre stock soit épuisé. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. A bientôt !